Bonjour à vous, je vais essayer de me mettre en mode startup pour récupérer un peu le retard et d'essayer de faire court en 4 minutes. Alors déjà voilà, c'est le groupe Réussir Agra, c'est vrai que souvent on communiquait que sur Réussir, mais on a également Agra que vous connaissez peut-être, puisque c'est notamment une des marques médias d'Agra, c'est l'Agra Hub en fait, qui est l'actualité des startups, qui paraît tous les 15 jours par voie informatique. Donc voilà, qui est une des nombreuses marques médias de Réussir. Alors il y a de nombreux parallèles qui expliquent que justement le groupe Réussir Agra soit partenaire de cet événement, c'est que déjà tout ce qui est fait au sein des startups comme nous, c'est de nourrir la performance des professionnels de l'agriculture et de l'alimentaire. Alors ça fait un peu pompeux de le dire comme ça, par des informations et de valeurs ajoutées, mais ça permet bien de se recentrer. Si on fait des choses, c'est justement pour qu'on ait des agriculteurs, des éleveurs qui soient là, qui soient performants et qui puissent s'adapter en permanence aux attentes, qu'elles soient sociétales et qui également arrivent à se dégager un revenu, sachant qu'on est dans des périodes de tension et que grâce à tout ce qui peut être fait à l'intelligence collective, à nous ce qu'on peut permettre justement de donner une caisse de résonance à tout ça, de faire en sorte qu'on ait vraiment toujours un amont qui soit le plus informé possible sur les attentes et les demandes sociétales de l'aval afin d'adapter en permanence. C'est vrai qu'on demande beaucoup de choses aux agriculteurs, je ne pense pas que dans des autres professions, on demande autant d'adaptation, mais voilà, les agriculteurs sont là, en tout cas, ils ont un des métiers les plus nobles, parce que comme disait Brenda Sheps, c'était la devise du dernier salon d'agriculture, tous les jours dans votre vie, trois fois par jour, vous avez besoin d'un agriculteur, ce qui n'est pas forcément le cas des autres métiers, donc ça c'est bien à prendre en conscience. Donc réussir, c'est à 30 ans, donc à l'époque c'était une start-up aussi, on appelait ça un GIE, mais c'est un peu la même chose, c'est des gens qui se sont mis ensemble en tout cas pour essayer de créer une dynamique et d'insuffler quelque chose, donc à la base c'était un GIE publicitaire et ça a évolué progressivement déjà avec des revues techniques par secteur, donc on a huit médias de ce type-là qui nous permettent de couvrir l'ensemble de l'amont de la filière, et comme je vous le disais, c'est le groupe Réussir Agra, puisqu'en 2011 a été racheté la société d'édition ABC, qui comprend en son sein notamment l'agence d'information Agra et ses différentes marques-supports, ainsi que trois titres sur l'aval de la filière, et ensuite donc des évolutions récentes, avec notamment en 2017 la création d'un pur player web qui s'appelle Réussir Machinisme, puisque la donne commune entre toutes les exploitations agricoles, c'est bien le machinisme, et également réussir avant, c'est un peu dans l'esprit start-up, essaye de se mettre toujours un peu à la page, donc des déclinaisons sur le bio notamment par rapport à notre revue Les Marchés qui s'adresse aux acheteurs de l'agroalimentaire, des évolutions sur le digital à venir, des sites filières qui répondent également aux attentes des états généraux d'alimentation, où l'amont a de plus en plus besoin de connaître l'aval, et l'aval qui est le dernier maillon face à un consommateur de plus en plus en questionnement, a besoin également de savoir comment l'amont travaille, et c'est vrai que mon exemple, je connais très bien la filière élevage, et c'est souvent des bouchers qui ne savent absolument pas dans les villes comment travaille l'éleveur, donc c'est important d'avoir ce rôle-là au sein des filières. Nos ambitions, devenir le leader de l'information professionnelle, et c'est surtout d'évoluer en fait, c'est-à-dire qu'on ne se présente plus comme un groupe de presse, mais on est vraiment un groupe d'informations multimédia, et on va déployer tout un système d'informations complet, avec le plat pied bien évidemment qui reste le cœur du métier, puisque voilà, des dossiers techniques, on est là quand même pour délivrer de l'information technique, le web ne s'y prête pas forcément, mais on y vient justement, avec différentes formes, l'illustration de papier sur de la vidéo, des tutos, etc. La data, on va y venir, l'événement et la formation. Au global, quand on agglomère tout le groupe réussir, c'est plus de 120 journalistes, avec les titres de presse agricole départementale qui le composent, c'est 200 000 lecteurs semaine, c'est le plus gros hebdomadaire de France, et également avec nos sites internet, plus d'un million de visiteurs uniques par mois. Donc justement, on est structuré en quatre activités, la presse agricole départementale, l'agricole, donc c'est vraiment l'amont de la filière, l'alimentaire Laval, et l'influence avec Agra. Dans le détail, ça donne ça, c'est que les actionnaires, entre guillemets, de réussir sont les 55 titres d'hebdo départemental, donc la Vendée agricole en est un, bien évidemment, un des principaux d'ailleurs. Donc ça nous permet de couvrir toute la France et surtout d'avoir un ancrage territorial fort, ce qui est important, parce qu'on est dans un monde de plus en plus digitalisé, mais quoi qu'il en soit, il faut toujours qu'on se réancre, et l'agriculture est là. Et souvent, justement, on parle beaucoup de développement économique, il y a des mouvements de manifestation en France à l'heure actuelle. L'agriculture permet de maintenir un réseau économique, un tissu économique dans des zones parfois fortement sinistrées. Donc voilà pour les hebdos. Je vous ai parlé de nos médias agricoles qui couvrent vraiment l'ensemble des filières, qui sont vraiment réputées. Quasiment tous, mis à part deux, sont leaders sur leur marché. Encore une fois, plébiscités par rapport au fait qu'ils s'adressent clairement à une catégorie d'individus, ce qui est aussi plébiscité des annonceurs, et c'est un cercle virtueux. Les quatre médias agroalimentaires, donc il faut savoir que c'est souvent, c'est pas très connu, mais on produit la plus grosse base de données au niveau des cotations agricoles et alimentaires. Et jusque-là, c'était uniquement valorisé, j'allais dire, sur le papier, et un petit peu via des newsletters Cotebdo. Mais là, nous avons fait l'achat il y a pas plus tard qu'un mois de ça. Voilà, donc on parlait des startups. Donc oui, on parle startup, puisqu'on a racheté de la startup Como Prices, qui est un service dédié, en tout cas, aux acheteurs de l'agroalimentaire principalement, et qui permet justement, avec tout un système d'alerting en temps réel, de tableau de bord, d'avoir une information précise sur l'ensemble des cotations de matières premières, mais également de tout ce qui va autour, du carton, etc. Voilà, de manière à ce qu'un industriel, notamment, puisse avoir l'ensemble des informations par rapport à ses produits, pour les coûts de vente, enfin, les coûts de production et les coûts de vente les plus adaptés possibles. Donc, c'est un débouché, quand on vous disait qu'on évolue, voilà, Como Prices en est le symbole, en tout cas, pour amener un serviciel au-delà du papier. Et donc, d'autres projets sont en cours de développement sur 2019. AgraPress, donc, principalement à AgraUp, qui est le petit dernier, donc, qui paraît tous les 15 jours, et qui, donc, fait l'actualité des startups. Donc, je ne doute pas qu'il y aura des choses dans le prochain numéro d'AgraUp par rapport à la grise Startup Summit. Et enfin, on est également présent sur le net, donc, tout un écosystème de sites réussir qui est en complète refonte. On va dire que, pour l'instant, on n'est pas au top de ce qu'on pourrait faire, mais on a deux grosses régies, donc, plein champ, le plus gros site agricole français, et AgriAvi, donc, qui est un peu le trip advisor, pardon, de l'agriculteur sur tout ce qui est machinisme agricole, voilà, qui sont des sites en termes de communauté et de puissance assez forts. Et donc, on a deux nouvelles chaînes, on va dire, sur notre écosystème réussir qui sont en cours de développement. On a réussi à l'innovation qui va agréger tout le contenu en innovation, qui va sortir dans les jours qui viennent, et également une déclinaison sur le bio. Voilà, donc, j'ai été clair concis, j'espère, en tout cas. Donc, merci aux organisateurs d'organiser cette magnifique manifestation. Je finis juste une chose, c'est vrai que, la semaine dernière, j'étais à Eurotier, donc, qui est le plus gros salon d'élevage au monde, enfin, en Europe, mais même au monde. On voit que le monde bouge, il y avait des pavillons quasiment entièrement peuplés d'Asiatiques, notamment, sur tout ce qui était additif. Je vois ici également qu'il y a beaucoup de start-up qui viennent de pays différents, qui apportent des choses, des idées nouvelles. Et voilà, j'espère que, grâce à ça, en tout cas, et grâce à des événements comme ceux qui sont faits ici, on arrivera, en tout cas, à faire en sorte que nos agriculteurs soient revalorisés à leur juste valeur. Merci à vous. Merci Romain Ferrier, directeur commercial et événementiel de Réussir à Gra.